Alors, qu'est ce qu'il y a comme thème aujourd'hui ? Le thème c'est, je voulais juste ranger les trucs et je pensais à ça, vous arrivez à lire à l'envers ? Oui je suppose, sinon c'est un bon entraînement. Alors, Keim Spectrum. Alors, qu'est ce que j'ai eu comme idée ? Alors, j'ai sorti un peu, ça on peut trouver sur Wikipédia, quand on tape un peu le spectre, et là il y a les différentes couleurs, et en fonction de, par exemple le soleil a tout ce spectre de rayonnement dans sa gamme, on va dire, alors il a l'infrarouge, et l'infrarouge c'est un rayonnement qui chauffe, oui, le UV, on connaît aussi, quand on était un peu trop longtemps au soleil, et on a la peau pas encore suffisamment très pareille, ça fait des... Soit on devient rouge, ou on devient print, ou on a des blocs, ça dépend, il a tout le spectre, on dit. Alors, maintenant pour revenir un peu au spectre, ça quand on regarde, je mets un peu de lumière, bah oui, ça par exemple c'est un panneau d'expo d'un bois que je trouve particulièrement joli, ça c'est du chêne, chêne, c'est un fabricant italien, moi j'aime particulièrement, parce qu'il a des lames assez larges, les bords arrondis, et quand on touche, ça c'est un revêtement, comment dire, il n'est pas vitrifié, il est ciré et l'huilé, mais bon, on revient peut-être sur ça un peu plus tard, parce que c'est un peu lié, je voulais mettre un peu de lumière, c'était ça, et là je viens d'avoir aussi une idée pour... Alors, quand on regarde la Bellenlänge, oui, la Bellenlänge, c'est quelque chose que ça indique la longueur de l'onde, entre deux hauts et deux bas, c'est comme le sinus qu'au zénus, on mesure la longueur, alors quand on regarde, c'est une Bellenlänge, ça correspond à une fréquence, c'est la même chose, c'est un autre mot, c'est tout, ou on l'exprime autrement, on va dire, en Hertz, alors 10 puissance 23, par exemple, en mètre, c'est 10 puissance moins 15, en mètre, alors 10 plus 15, 0, mais en négatif, ça veut dire, il a un 0, 0, 0, 0, 0, et il n'y a qu'un 0, et ça c'est la valeur, et on va monter en gamme, Donc, ça, il y a, il y a, cette partie-là, c'est juste une petite, partie de la lumière, visible, parce que là, il y a des rayons qu'on voit, et d'autres, on ne les voit pas, alors, quand je parler de 10-11-15 c'est quelque chose qui est plus... oui c'est vraiment petit 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 on ne peut pas montrer, alors vaut mieux qu'on rentre ici, qu'est ce qu'on prend comme exemple au niveau de mètre, parce que mètre et centimètre, les ondes de micro-ondes par exemple, ils sont dans cet rayonnement là, de 1 mm à 1 cm, radar et micro-ondes, 5G certainement aussi, parce que c'est là dedans, ce sont des ondes, pratiquement on peut montrer, c'est ça, ça ou ça, jusqu'à 1 mètre, et au-delà, ça va jusqu'à 10 puissance 7, on met 10 puissance 6, c'est 1 million, le 6 c'est 1 million, attendez, j'ai un doute, si, 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 c'est 1 million, c'est juste, 6 euros, avec 6 euros c'est 1 million, et au-delà, peut-être, c'est uniquement que le tableau s'arrête là, et peut-être, il va aussi vers l'infiniment plus petit, l'infiniment plus grand, c'est comme ça, le soleil, c'est une très très grande onde, comme ça, on va dire, est-ce que je trouve le nom, ce gamma, non, pas gamma-stralon, les, ce sont des ondes ultra-longues, c'est, ah ben, si, ah non, la gamma-stralon, oui, effectivement, elle est même ici, dans le tableau, alors, sur le gamma, on peut moduler, maintenant, d'autres ondes, oui, alors, on peut moduler, sur la, une onde porteur, parce que c'est celle-là qui va très très loin, alors, prenons un exemple, un peu, qu'on connaît encore, c'est, ça dépend de votre âge, le Mittelbell, hein, la FM à la radio, et avant, il y avait le MV, MV, Mittelbell, hein, MV comme mes initiales, et après, il y avait LV, Langbell, Langbell, bon, 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 je vais faire un premier essai, là, pour expliquer, peut-être, je vais essayer d'être un peu plus fluide, là-dedans, mais, en même temps, je développe aussi, hein, une partie, hein, alors, qu'est-ce que je voulais dire, sur une onde porteur, on peut, on peut moduler d'autres ondes, ouais, maintenant, il y a quelques ondes qui sont bénéfiques, pour notre corps, et d'autres qui sont, ah ben, pas bien, prenons, hein, alors, vous connaissez, au niveau de la musique, ouais, la musique, par exemple, de Mozart, on a, on a vu que, c'est, les organismes vivants, réagissent d'une manière positive, ouais, et, malheureusement, certaines musiques du hard rock, ou ça dépend desquelles, hein, c'est, je veux pas tout mettre dans le même sac, parce que, euh, ça, un peu, euh, on change un tout petit peu la fréquence, et à partir de là, euh, ça devient de nouveau bénéfique, ouais, c'est, euh, là-dessus, euh, le mieux, c'est en mesure, on connaît exactement combien kilohertz, mégahertz, ou moins quelque chose, et après, euh, on sait, bénéfique, pas bénéfique, et, euh, une fois qu'on sait ça, on fait le tri, et, euh, on se débarrasse du reste, alors, pourquoi j'avais montré ça, ça, c'est, euh, vous connaissez ça, quand vous faites une rénovation, et, euh, euh, c'est, euh, c'est le moment adorable, euh, quand on, le client, on doit choisir une couleur, hein, on vient avec un, un truc, dix mille couleurs, bon, vous avez jusqu'à demain matin, et choisissez pour votre salon, bon, c'est, c'est carrément dégueulasse de le faire comme ça, je trouve, hein, mais bon, c'est parce que, euh, plus on a des, euh, des couleurs, plus c'est, euh, on ne sait plus quoi choisir, hein, et après, à un moment, on regarde, ah, non, ça, 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 et on termine avec une couleur, hein, c'est, euh, pfff, alors, par contre, euh, au niveau de couleur, chaque couleur, euh, correspond à une fréquence, hein, c'est, euh, on peut le voir là, hein, aussi, hein, c'est, euh, 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 et, il se répète aussi à certaines, euh, ça, c'est la partie visible, ouais, et sur, euh, la partie visible, justement, hein, par exemple, vous trouvez cette couleur, euh, agréable ou agressant, hein, euh, ça, ça vous agresse, ouais, c'est pareil, hein, quand vous avez un, vous passez parfois devant une maison qui était fraîchement peint, et vous avez l'impression que, euh, la maison vous agresse, ah, bah, c'est pas la maison, c'est, euh, c'est la couleur, ouais, et justement, et là, on peut voir sur nous, hein, et euh, on, euh, alors, ouais, non, euh, là, ça, c'est un fabricant de peinture, déjà, euh, à la base minéraux, hein, c'est, euh, j'essaie d'expliquer un tout petit peu où il y a la, euh, euh, l'avantage, hein, ouais, alors, mais, je reste sur la partie uniquement, euh, couleur, et, euh, le spectre de ce qui est agréable pour nous, alors, à partir de là, on a, euh, euh, c'est quand même aussi pas mal, ouais, mais bon, par rapport, euh, 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 les, euh, les échantillons qui existent chez, euh, les fournisseurs de peinture, très, très peu, hein, c'est, euh, alors, pourquoi il a un spectre, euh, réduit ? Ah oui, euh, déjà là, euh, là, il y a une palette exclusif, euh, bon, on le voit pas, là, ça, c'est la partie exclusive, il s'appelle ça, et il y a une partie naturelle, hein, papa, là, c'est où ça, Ah oui, et là, on est, euh, dans une gamme très, euh, réduite, hein, c'est, euh, on a des couleurs de la terre, hein, c'est, euh, euh, et moi, euh, j'avais peint, euh, pour une copine, il y a, euh, on a fait la rénovation de son appart, euh, c'était en 80, euh, c'était quand ? 96, ouais, et, euh, elle a choisi, parce que son père, il est architecte, et, euh, elle a choisi une couleur terre, hein, c'est assez un plan, légèrement cassé, ben, et ça, ça, la couleur, ça s'appelle du beige terreux, hein, et le beige terreux, effectivement, c'est, euh, surtout dans, à Strasbourg, hein, quand on a des, euh, des belles, euh, pièces, euh, avec des moulures, euh, des, euh, des plafonds de 3 mètres 50 de hauteur, hein, c'est, euh, 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 pour moi, c'est davantage, euh, intéressant de, euh, de choisir une, une couleur, euh, noble, hein, c'est, euh, vous mettez un plan, euh, satiné, euh, tout bête, trop de titanium dioxyde dedans, euh, c'est, euh, 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 ça ne met pas l'appartement, euh, en valeur, hein, c'est, euh, non, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est bien lavable, machin, euh, vous mettez un éampillon, euh, oui, c'est, euh,legt, oui, ça dépend comment vous vibrez, euh, pour moi, c'est, euh, c'est, euh, c'est hors de question de, de faire, spoon, euh, une rénovation, euh, comme ça, je suis, euh, les gens tout de manière qui vibrent de cette manière là, euh, 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 professeurs, aussi, euh, c'est, euh, euh, c'est, euh, euh, c'est, euh, 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 c'est c'est moi qui peux leur apporter parce que je vis pour autrement et inverse, mais on le remarque avec le temps et j'avais fait juste pour voir comment ça fonctionne un client qui n'était pas sur la même longueur d'onde et c'est pas bien pour l'un ou l'autre et après on peut discuter est ce que l'autre a le droit d'exister bien sûr on n'est pas là j'essaie de sensibiliser un peu sur quels points sont importants chez moi quand je choisis des matériaux et il y a tellement de choses c'est un terrain tellement complexe et après les gens viennent et demandent tiens faites moi un devis wow vachement difficile soit je me limite sur les trucs maitre carré mur limite maitre linéaire de finissons quelque chose on peut quantifier je le fais quand j'ai travaillé chez lui c'est avec des logiciels, c'est toujours réellement chier et on s'éloigne un peu de la réalité de ce qu'on veut parce qu'avant tout on veut créer un espace à vivre qui est agréable et avant tout c'est ça et la partie financier combien de temps ça prend et ça doit être traité en deuxième pas en première ligne ça c'est avant tout pour regarder qu'est ce que je veux et après on regarde sur le financement parce que déjà il y a un ami autrichien qui m'a dit une fois une phrase que je trouve bien et c'est je suis pas assez riche pour acheter de la merde je suis tout à fait d'accord aujourd'hui malheureusement on regarde un peu trop sur la partie tiens combien ça coûte le mètre carré alors du coup on choisit un sol stratifié et c'est pour moi franchement un sol stratifié il existe quelques trucs où il est justifié par exemple quand on sait ça va être exploité pour une durée très très courte on va dire 10 ans pourquoi pas mais bon après il faut de nouveau détruire machin se recycler bon c'est clair le meilleur recyclage c'est le feu il n'a pas de caisse il n'a pas de doute là au dessus mais bon je me parle comment on appelle ça un papier non il fallait offrir un peu dans mes propos mais bon je voulais dire au niveau de ah oui on avait parlé de la longueur longues ondes porteurs et ces ondes peuvent porter d'autres ondes comme on peut imaginer ça maintenant je peux envoyer par exemple à distance une onde où je sais tiens cela il est bénéfique pour moi alors je la module sur tiens allez hop il y en a maintenant c'est cette partie là où il y a des spécialistes dans ce domaine là il regarde qu'est ce qu'on peut moduler sur quelle onde et il envoie ça c'est génial c'est carrément génial mais bon maintenant c'est comme un couteau c'est génial quand on a un saucisson on coupe ou quand il faut tailler un crayon ou quelque chose un couteau franchement c'est bien quand on a pas le couteau ou on peut l'utiliser pour tuer quelqu'un alors c'est pas le couteau qui est le problème c'est son utilisation pareil c'est avec les spectres et il a des grands spécialistes de la modulation des ondes et ne croyez pas qu'ils ne le maîtrisent pas c'est ils le maîtrisent nettement mieux que moi ils savent décrire mathématiquement c'est précis ça une tasse comme ça je mets la bonne onde au dessus et tombe en poussière en métal il faut juste connaître la fréquence pareil en papier pour donner un exemple pour le rendre en poussière ou en cendres ouais c'est ah bah si je fais mais le feu le feu à une certaine fréquence alors on peut mesurer la fréquence et à traduire en température c'est équivalent soit on parle en température ou en fréquence pour le papier c'est simple en chauffant on monte la fréquence et ça tombe avec des matériaux un peu plus dur ça demande beaucoup plus une fréquence beaucoup plus chaude pour une tasse en métal on sait le métal il fond à je crois l'aluminium commence à 800 degrés à peu près et le métal c'est plutôt au dessus de 1000 et les émos 1200 1300 1300 alors on change la fréquence je sais de montrer une comment dire un exemple sur qu'est ce que c'est une un truc moduler alors ici par exemple est ce qu'on le voit ça c'est un portique qui accroché là et quand on bouge dans ce sens là je peux bouger dans ce sens là ça c'est dans une axe c'est on va dire axe x y mais encore autrement là j'ai encore une troisième axe je veux dire aussi dans ce sens là maintenant ça bouge d'une certaine manière et là on regarde il y a d'autres pendules qui sont accrochés à ça veut dire il fabrique d'autres ondes là on a par exemple cinq plaies on appelle ça c'était de mon grand père encore un peu il était maître bâtisseur et j'avais récupéré ça de son bureau à l'époque c'est mais je l'avais bien nettoyé et il était un peu rouillé un peu et on voit ce que je veux dire maintenant une petite l'un c'est ces ondes là ils sont modulés au dessus sur la grande elle la grande porte les petites et maintenant la partie intéressante c'est une petite onde qu'on module au dessus elle influence la grande alors maintenant on peut donner une autre car mon autre rotation et on voit là il est des moments où elle accélère et elle se ralentit là elle est en ralenti et ça reprend l'élan vous voyez la différence ça c'est principalement lié à la l'onde lourde c'est peut-être on peut dire une indifférence là c'est quand même la prédominante c'est cela une question de poids peut-être et après la longueur du fil qui définit exactement l'onde et en haut on voit toujours ça également c'est ça bouge un peu et d'une certaine manière c'est un mais bon les effets sont plus grands en bas ça on peut alors c'est en haut elle est bien pour porter mais les parties visibles directement pour nous c'est plutôt les ondes ailleurs alors maintenant pourquoi choisir une couleur pour les murs qui est en harmonie avec nous c'est quand on a un mur qui est en harmonie avec nous on choisit en général du des couleurs naturelles parce qu'on sait que la nature ne choisit pas les couleurs pas à ça quand on travaille avec des couleurs synthétiques c'est un justement on modifie un peu la hauteur de la fréquence et après on intègre avec les ondes que nous on aimait en tant qu'humain on se pose la question tiens pourquoi je me sens pas bien c'est cette partie là alors là il faut être un peu sensible à ça et plus on fait attention on remarque la différence tiens là je suis en harmonie par exemple alors vous mettez une belle musique et vous vous sentez apaisé et ça si vous avez des couleurs au mur c'est pas qu'elle que vous pouvez pas vivre d'une manière heureuse vous pouvez même dire tiens je prends conscience de cette couleur qui m'agresse ou pas vous pouvez effacer quand même vous même mais pour parce qu'on n'est pas toujours dans la maîtrise de cet effet là c'est ah bah vaut mieux utiliser tout de suite des couleurs qui sont bonnes et après quand il y a des gens qui viennent chez vous naturellement ils se sentent tout simplement bien et vous devez pas expliquer fais ci et ça machin alors pour moi c'est clair je faudrait plutôt choisir des couleurs correctes bon ça c'est une partie de 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 du spectre ah oui là j'essaie de montrer maintenant quand même à encore mon compère c'est là il est sur un yamaha avec un cigare et il s'appelle Ernst August Wolf il était stadt paumeister un moment à et lignes et j'ai toujours adoré la l'histoire là comment il a fait pour construire par exemple la piscine extérieure alors il a mis un seau c'était quelque part dans son dans sa maison je crois et il a mis des carrelages qu'il a choisi pour habiller la la piscine hum et dans l'eau et après il a regardé comment les carreaux se comportent avec le gel parce que il a un taux d'absorption c'est c'est du gré cérame ou quelque chose c'est je suis pas maintenant spécialiste de ça mais quand on fait une piscine il faut s'informer quand même ça c'est un peu la partie travail d'un ingénieur aujourd'hui et apparemment feu il pourrait être un peu plus violent mais bon alors en tout cas cette partie là avec le les carreaux j'ai trouvé toujours bien et ça veut dire il est allé un peu au fond de la chose ah oui avec la piscine j'ai encore un truc hum c'est il a une mauvaise tendance aujourd'hui au niveau de des piscines je vais m'asseoir de nouveau alors une mauvaise tendance au niveau des les piscines il enlève les pour une question d'étanchéité ou quelque chose ils mettent un un bac en inox hum et moi franchement c'est le bac en inox c'est horrible c'est au niveau de l'absorption de la lumière qui entre c'est même en journée c'est c'est pas agréable avant quand on a des carreaux avec un beau bleu ça s'appelait bleu piscine c'est c'était agréable d'aller dans cette eau et vous allez en allemagne aux forêts noires au lac noir là comment il s'appelle est ce que c'est le titissé non 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 le mummelsé le mummelsé le mummelsé je vous garantis vous n'avez pas envie de rentrer là dedans en tout cas pas moi c'est on dirait que le le monstre de l'ornès elle va sortir on va vous bouffer les les jambes non c'est une question de couleur il y a d'autres qui sont d'une couleur turquoise bon turquoise ça indique c'est froid c'est une question de température c'est c'est quand les lacs de montagne quand vous regardez il y a certains qui sont verts qui sont turquoise qui ont carrément noir et c'est et je me suis toujours posé la question tiens pourquoi et j'ai pas trouvé réellement des bonnes explications il faut que je regarde encore une fois c'est parce que je me rappelle j'avais fait cette recherche il y a quelques années et disons quand j'ai fait la recherche il me manquait un peu la connaissance qu'est-ce que c'est fréquence lumière que tout est lié du coup je vais refaire ça pour en tout cas c'est un domaine quand on peut appliquer ça dans la construction dans la construction ou dans la mise au quotidien c'est quand on fait la nourriture musique danse tout 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 est lié c'est pour ça cette phrase qu'on attribue aujourd'hui à Nikola Tesla et je ne sais pas si c'est lui qui a dit mais bon c'était quand même le plus grand spécialiste tout ce qui est ondes si vous voulez comprendre la nature il faut réfléchir en ondes fréquence et intensité ouais c'est les trois facteurs comment ils sont décrits quelqu'un qui essaie d'appeler un 09 tant pis allez bon grossièrement c'était tout pour aujourd'hui et si vous avez une question sur vous pouvez me contacter soit c'est par un mail mais bon c'est le chiffre 1 arrobas gmail sinon 066 67 400 1 2 3 et je vais essayer de répondre allez hop et une bonne semaine ciao